« Compte du Limousin, la pierre à soupe. Un cop le avait un sodard qui s'endornava de guerre. » Il était une fois un soldat qui s'en revenait de guerre. Le chemin était lent, le vent était froid et le soldat avait grande faim. Il finit tout de même par arriver dans un village. Il s'arrêta à la première maison et demanda quelque chose à manger. Mais les gens secouèrent la tête. « Que veux-tu que nous t'endions à manger, pauvre vieux ? Nous n'avons pas le premier quignon de pain. » Et le soldat suivit son chemin. Il s'arrêta à la maison d'après et demanda à manger. Mais les gens secouèrent la tête. « Que te donnerions-nous, pauvres, qui n'avons pas seulement de pain pour nous ? » « Vous n'auriez pas une grande marmite ? » demanda le soldat. « Si bien que nous en avons une, et pour qu'elle ne sert ? » répondit le père. « Vous n'auriez pas un bon peu d'eau pour y mettre dedans ? » demanda le soldat. « Si bien que nous en avons de l'eau, c'est bien de soupe. » « Nous avons, » dit le père. « Eh bien, » dit le soldat, « vous n'avez qu'à remplir votre marmite d'eau et la monter sur le feu, parce que moi, j'ai avec moi une pierre à soupe. » « Une pierre à soupe ? » dit le père. « Et qu'est-ce que c'est, cette affaire-là ? » « C'est une pierre qui fait la soupe, » dit le soldat. « Toute la famille s'approcha pour voir cette merveille, une pierre qui faisait la soupe. » La mère vit d'eau dans la marmite et la monta sur le feu. Alors le soldat sortit de sa poche une pierre, qui, à dire vrai, ressemblait à toutes les pierres que l'on trouve sur tout chemin de l'univers, et la jeta dans la marmite. « Et maintenant, » dit-il, « il n'y a qu'à attendre que ça bouille. » Ils s'assirent tous autour du feu. « Vous n'auriez pas un peu de sel pour la soupe ? » demanda le soldat. « Si bien que nous en avons, » dit la femme, en lui donnant la boîte à sel. » Le soldat en prit une bonne poignée et la jeta dans la marmite. « Quelques carottes donneraient du goût à notre soupe ? » dit le soldat. « Oh, si ce n'est que cela ! » dit la femme. « Nous avons bien quelques carottes tout de même. » Et elle en tira d'une panière que le soldat reliquait depuis un moment. Pendant que les carottes cuisaient, le soldat se mit à raconter sa guerre. À un moment, il s'arrêta et dit, « Vous ne croyez pas que quelques pommes de terre ne feraient pas de mal à notre soupe ? » « Il nous en demeure trois ou quatre, » dit la fille aînée. « Je vais les chercher. » Ils épluchèrent ces pommes de terre, les mirent dans la soupe, et des recherches, attendent dire qu'elles bouillent. « Un oignon n'y serait peut-être pas de trop, » dit le soldat. « C'est bien vrai, » dit le père. Il envoya le fils cadet en chercher chez le voisin. Le drôle emporta trois, comme on mit aussitôt dans la soupe. En attendant quelques quiz, ils se mirent à raconter des blagues, et le soldat parla du temps heureux devant la guerre. « Vous ne me croyez pas, si vous voulez, » dit-il, « mais je n'ai plus goûté de chou depuis que je suis parté de chez nous. » « C'est pas possible, » dit la mère, dit l'oncle, petite, « va-t'en chercher un chou dans le jardin. » La petite fut bien vite revenue et l'en est ce chou dans la soupe. « Vous voyez, » dit le soldat, « eh bien, à présent, notre soupe ne va plus tarder à bouillir. » « Oui, » dit la femme, en la trouillant avec une grande cuillère de bois. Il ne s'en manque que de quelques minutes. À ce moment-là, la porte s'ouvrit, et le fils aîné entra. Il portait un joli poule. « Eh bien, voici justement ce qui nous manquait, » dit le soldat. « On pluma cette poule, on la vida, et flou dans la soupe. » « Elle sent drôlement, cette soupe, » dit le fils aîné. « C'est ce voyageur qui a amené une pierre à soupe et qui nous l'a prêtée pour mettre dans notre marmite, » dit le père. À la fin, la soupe fut prête. Et en effet, elle était bonne comme jamais aucune soupe. Il y en eut pour rassasier tout le monde, le soldat, le paysan et sa femme et leurs quatre enfants. « C'est une pierre miracle, » dit la femme. « Eh oui, » dit le soldat. « Et vous pouvez me croire, elle vous fera toujours une bonne soupe si vous procédez toujours comme nous l'avons fait aujourd'hui. » Les achevèrent leur appât, et lorsqu'il vient le moment des adieux, le soldat donna la pierre à la femme pour la remercier. « Pensez-vous garder votre pierre ? » dit la femme. « Je vous en prie, » dit le soldat. « C'est bien peu de choses. » Il reprit son chemin sans la pierre. Heureusement pour lui, il en trouvait une autre en arrivant au village d'après. « Je vous en prie, » dit le soldat, « je vous en prie, » dit le soldat, « je vous en prie. » « Je vous en prie, » dit le soldat, « je vous en prie. » « Je vous en prie, » dit le soldat, « je vous en prie. »